j'ai omis bien des choses dans la liste de celles qui font le sel de la vie je poursuis donc en suivant la méthode des surréalistes association d'idées et laisser venir à soi tout cela risque de vous paraître hédoniste car j'ai laissé de côté tous les raffinements du plaisir intellectuel ou de celui qu'on éprouve dans des engagements et bien peu sérieux même si je ne parle pas de sexe il s'agit néanmoins de choses très sérieuses et très nécessaires pour conserver du goût je vous parle des frémissements intimes qu'apportent de petits plaisirs les interrogations et même des déconvenus si on leur laisse le loisir d'exister je continue j'ai oublié les fous rires les coups de fil à bâtons rompus les lettres manuscrites les repas de famille certains ou entre amis les bières au comptoir les coups de rouge et les petits blancs le café au soleil la sieste à l'ombre manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur l'arbre les coups de gueule pour rire l'entretien d'une collection de pierres de papillons de boîtes que sais-je la béatitude des fraîches soirées d'automne les couchers de soleil être éveillé la nuit quand tout le monde dort chercher à se remémorer les paroles de chansons d'autrefois la recherche d'odeurs ou de saveurs lire en paix son journal feuilleter des albums de photos jouer avec son chat construire une maison de fantaisie mettre un beau couvert tirer de négligeamment sur une cigarette tenir son journal danser danser sortir et faire la fête aller au bal du 14 juillet écouter le concert du nouvel an comme des millions d'autres français se vautrer sur un canapé flâner dans les rues en faisant du lèche vitrine essayer des chaussures faire le pitre et des imitations aller à la découverte dans une ville inconnue jouer au foot ou au scrabble ou au domino faire des jeux de mots ou des calembours raconter des calembres d'aine préparer un plat compliqué pratiquer la pêche à la ligne ou le jogging ou la pétanque ruminer autour d'une idée regarder un vieux film à la télévision ou dans une salle d'art et d'essai s'y flotter les mains dans les poches avoir l'esprit vacant les moments de silence et de solitude pourrir sous une chaude pluie les longues conversations dans la pénombre les baisers dans le cou l'odeur de croissants chauds dans la rue les clins d'oeil de complicité le moment où tout se tait dans la nature écouter les cris joyeux d'enfants en récréation se repaître de glace ou de chocolat les moments où l'on s'est complet qu'on vous regarde et qu'on vous écoute se sentir leste et ingambe faire la grâce matinée monter sur un bateau de pêche observer un artisan s'arrêter pour un bonimenteur tiens, cela fait longtemps jouir du spectacle de la rue retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des lustres prêter vraiment l'oreille aux autres j'oublie tellement de choses encore et vous ? qu'est-ce qui vous manquerez le plus si tout cela devait disparaître à jamais de votre vie ? lettre d'Italie il est minuit vingt-huit à Brescia je vous écris d'Italie je vous écris donc depuis votre futur nous sommes maintenant là où vous serez dans quelques jours les courbes de l'épidémie nous montrent embrassés en une danse parallèle dans laquelle nous nous trouvons quelques pas devant vous sur la ligne du temps tout comme Ouran l'était par rapport à nous il y a quelques semaines nous voyons que vous vous comportez comme nous nous sommes comportés vous avez les mêmes discussions que celles que nous avions il y a encore peu de temps entre ceux qui disent toutes ces histoires pour ce qui est juste un peu plus d'une grippe et ceux qui ont déjà compris d'ici depuis votre futur nous savons que par exemple que lorsqu'ils vous diront de rester confinés chez vous d'aucun citron Foucault puis Hobbes et très tôt vous aurez bien autre chose à faire avant tout vous mangerez et pas seulement parce que cuisiner est l'une des rares choses que vous pourrez faire sur les réseaux sociaux mettrons des groupes qui feront des propositions sur la manière dont on peut passer le temps utilement et de façon instructive vous vous inscrivez à tous et après quelques jours vous n'en pourrez plus vous sortirez de vos étagères la peste de Camus vous découvrirez que vous n'avez pas vraiment envie de le lire vous mangerez de nouveau vous dormirez mal vous vous interrogez sur le futur de la démocratie vous aurez une vie sociale irrésistible entre apéritifs sur des chats rendez-vous groupés sur Zoom Guinée sur Skype vous manqueront comme jamais vos enfants adultes et vous recevrez comme un coup de poing dans l'estomac la pensée que pour la première fois depuis qu'ils ont quitté la maison vous n'avez aucune idée de quand vous les reverrez de vieux différents de vieilles antipathies vous apparaîtront sans importance vous téléphonerez pour savoir comment ils vont à des gens que vous aviez juré de ne plus revoir beaucoup de femmes seront frappées dans leur maison vous vous demanderez comment ça se passe pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils n'en ont pas de maison vous vous sentirez vulnérable quand vous sortirez faire des courses dans des rues vides surtout si vous êtes une femme vous vous demanderez si c'est comme ça que s'effondrent les sociétés si vraiment ça se passe aussi vite vous vous interdirez d'avoir de telles pensées vous rentrerez chez vous et vous mangerez vous prendrez du poids vous chercherez sur internet des vidéos de fitness vous rirez vous rirez beaucoup il en sortira un humour noir sarcastique à se pendre même ceux qui prennent toujours tout au sérieux auront pleine conscience de l'absurdité de la vie vous donnerez rendez-vous dans les queues organisées hors des magasins pour rencontrer en personne les amis mais à distance de sécurité tout ce dont vous n'avez pas besoin vous apparaîtra clairement vous sera révélé avec une évidence absolue la vraie nature des êtres humains qui sont autour de vous vous aurez autant de confirmation que de surprises de grands intellectuels qui jusqu'à hier avaient pontifié sur tout n'auront plus de mots et disparaîtront des médias certains se réfugieront dans quelques abstractions intelligentes mais auquel fera défaut le moindre souffle d'empathie si bien que vous arrêterez de les écouter des personnes que vous aviez sous-estimées se révéleront au contraire pragmatiques rassurantes solides généreuses clairvoyantes ceux qui invitent à considérer tout cela comme une occasion de renaissance planétaire vous aideront à élargir la perspective mais vous embêteront terriblement aussi la planète respire à cause de la diminution des émissions de CO2 mais vous à la fin du mois comment vous allez payer vos factures de gaz et d'électricité vous ne comprendrez pas si assister à la naissance du monde de demain est une chose grandiose ou misérable vous ferez de la musique au balcon lorsque vous avez vu les vidéos nous chantions de l'opéra vous avez pensé ah les italiens mais nous nous savons que vous aussi vous chanterez la marseillaise et quand vous aussi des fenêtres lancerez à plein tube I will survive nous vous regarderons en inquiessant comme depuis Wuhan où ils chantaient sur les balcons en février et ils nous ont regardé beaucoup s'endormiront en pensant que la première chose qu'ils feront dès qu'ils sortiront sera de divorcer plein d'enfants seront conçus vos enfants suivront les cours en ligne seront insupportables vous donneront de la joie les aînés vous désobéiront comme des adolescents vous devrez vous disputer pour éviter qu'ils n'aillent dehors attrapent le virus et meurent vous essaierrez de ne pas penser à ceux qui dans les hôpitaux meurent dans la solitude vous aurez envie de lancer des pétales de rose au personnel médical on vous dira à quel point la société est unie dans un effort commun et que vous êtes tous sur le même bateau ce sera vrai cette expérience changera à jamais votre perception d'individu l'appartenance de classe fera quand même une très grande différence être enfermé dans une maison avec terrasse et jardin ou dans un immeuble populaire surpeuplé non ce n'est pas la même chose et ce ne sera pas la même chose que de pouvoir travailler à la maison ou voir son travail se perdre ce bateau sur lequel vous serez ensemble pour vaincre l'épidémie ne semblera guère être la même chose pour tous parce que ça ne l'est pas et ne l'a jamais été à un certain moment vous vous rendrez compte que c'est vraiment dur vous aurez peur vous en parlerez à ceux qui vous sont chers ou alors vous garderez l'angoisse en vous afin qu'ils ne la portent pas vous mangerez de nouveau voilà ce que nous vous disons d'Italie sur votre futur mais c'est une prophétie de petit de très petit cabotage quelques jours à peine si nous tournons le regard vers le futur lointain celui qui vous est inconnu et nous est inconnu alors nous ne pouvons vous dire qu'une seule chose lorsque tout sera fini le monde ne sera plus ce qu'il était l'ennui et la peur commencèrent bientôt à dérégler les mœurs de ces bonnes gens et il y a eu un grand nombre d'adultères dont personne d'ailleurs ne sembla se soucier beaucoup sauf le boucher Romualde qui enrageait d'être cocu mais que Pancras consola par les considérations philosophiques d'une si grande beauté que le boucher ayant fait cadeau de sa femme au boulanger se mit en ménage avec la petite servante de l'épicier elle en fait elle en fait bien car elle craignait depuis le début de la contagion de mourir pucelle ses mœurs attristèrent le vertueux notaire et d'autant plus cruellement qu'il en fut lui-même victime car il se surprit un beau soir en pleine fornication avec la femme du poissonnier qui n'était ni jeune ni belle mais capiteuse et entreprenante maître Pancras se consola en lui expliquant que la crainte de la mort exaltait toujours le sens génésique comme si un être qui se croit perdu faisait un grand effort pour la reproduction de sa personne afin de triompher de la mort et de la mort je ne sais pas si nous allons en ressortir plus grand ce qui est sûr c'est qu'on en ressortira plus gros nombre d'enfants confinés 2 nombre d'enfants ressentis 12 il reste pour pourtant quelques rares lieux protégés de cette omnicommunication dont les salles de théâtre que l'on puisse à l'occasion s'y ennuyer est peut-être paradoxalement un signe d'espoir dans la mesure où cela signifie qu'il se trouve encore des expériences du temps plein dans la culture contemporaine loin des échanges syncopés qui font désormais notre quotidien le théâtre nous oblige à ralentir quand ce n'est pas à nous arrêter l'ennui il serait la manifestation du refus du butinage qui définit tant de pratiques culturelles contemporaines s'enfoncer dans la durée au risque de trouver le temps long c'est résister rien peut-être ne rend plus sensible le formidable recul qu'a subi le monde depuis la première guerre mondiale que les restrictions apportées à la liberté de mouvement des hommes et de façon générale à leurs droits il n'y avait pas de permis pas de visa pas de mesure tracassière ces mêmes frontières qui avec leur douanier leur police leur poste de gendarmerie sont transformées en un système d'obstacles ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir difficulté d'ailleurs n'est pas le bon mot et il serait plus juste de parler d'inconfort ce n'est jamais agréable d'être malade mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie où l'on peut en quelque sorte se laisser aller un malade a besoin de douceur il aime à s'appuyer sur quelque chose c'est bien naturel mais à Oran les excès du climat l'importance des affaires qu'on y traite l'insignifiance du décor la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs tout demande la bonne santé un malade s'y trouve bien seul qu'on pense alors à celui qui va mourir pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur pendant qu'à la même minute toute une population au téléphone ou dans les cafés parle de traite de connaissement et d'escompte on comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort même moderne lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité au demeurant on ne doit rien exagérer ce qu'il fallait souligner c'est l'aspect banal de la ville et de la vie mais on passe ces journées sans difficulté aussitôt qu'on a des habitudes du moment que notre ville favorise justement les habitudes on peut dire que tout est pour le mieux sous cet angle sans doute la vie n'est pas très passionnante du moins on ne connaît pas chez nous le désordre et notre population franche sympathique et active a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable cette cité sans pittoresque sans végétation et sans âme finit par sembler reposante et on s'y endort enfin mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égale au milieu d'un plateau nu entouré de collines lumineuses devant une baie au dessin parfait on peut simplement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que partant il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller chercher arrivé là on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisirent au printemps de cette année-là et qui furent nous le comprîmes ensuite comme les premiers signes de la série des graves événements dont on s'est proposé de faire ici la chronique ces faits paraîtront bien naturels à certains et à d'autres invraisemblables au contraire mais après tout un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions sa tâche c'est seulement de dire ceci est arrivé lorsqu'il sait que ceci est en effet arrivé que ceci a intéressé la vie de tout un peuple et qu'il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu'il dit faut-il dissocier le pangolin de son œuvre à ceux qui devaient se marier prochainement la vie vous donne une seconde chance réfléchissez bien l'être humain c'est être une maison d'hôtes tous les matins arrive un nouvel invité une joie une dépression une méchanceté une prise de conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu accueillez-les tous et prenez-en soin même s'ils sont une foule de chagrin qui balaient violemment votre maison et la vide de tous ces meubles traitez chaque invité honorablement peut-être vient-il faire de la place en vous pour de nouveaux délices une pensée sombre la honte la malice rencontrez-les à la porte en riant et invitez-les à entrer soyez reconnaissant pour tous ceux qui viennent parce que chacun a été envoyé comme un guide de l'au-delà la lune lune éclaire le sable et la lagune le vent a lavé le ciel noir il fait presque froid je marche pieds nus sur mon sentier sans faire de bruit je suis vêtue seulement d'un pantalon et d'une chemise sans col et l'air de la nuit me fait frissonner délicieusement j'ai le coeur qui bat comme un collégien qui a fait le mur tandis que j'attendais que tout le monde soit endormi j'écoutais les coups de mon coeur il me semblait qu'il résonnait dans tout le bâtiment de la quarantaine jusque dans le sol qu'il se mêlait à la vibration régulière qui marque le passage du temps depuis le débarquement ma montre s'est arrêtée sans doute l'eau de la mer le sable noir ou le talc qui affleure qui vole dans les rafales de vent je l'ai mise de côté je ne sais plus où je l'ai oublié peut-être dans la trousse de médecins de Jacques avec mes boutons de manchette et le petit crayon en or de l'arrière-grand-père Eliassin maintenant j'ai une autre mesure du temps qui est le va-et-vient des marées le passage des oiseaux les changements dans le ciel et dans la lagune les battements de mon coeur je l'ai oublié huitième jour de confinement ma femme me dit d'aller faire un tour elle précise qu'elle paiera l'amende complot le soleil qui ressurgit pile quand on doit rester enfermé un hasard ? je crois pas je crois pas non le confinement n'est pas une bonne idée pour envoyer des messages à son ex à une jeune fille qui lisait dans le métro ma toute belle tu es je crois mon dernier souvenir de métro de ces temps où nous pouvions nous déplacer tous ensemble avant que Corona ne nous enferme chez nous ligne 6 tu étais assise en face de moi et tu lisais la guerre et la paix de Tolstoy à en juger par l'épaisseur de ce qui te restait à lire tu devais être en pleine bataille de Borodino à cette seconde où le prince André attend l'explosion de l'obus qui tournoie en crachotant à ses pieds et qui le tuera tu pouvais avoir 18 ans dans tes yeux de lectrice l'ardeur disait clairement que tu manquerais ta station tu lisais pour toi-même tu lisais pour Tolstoy mais tu lisais aussi contre le métro contre le boulot contre tout ce qui prétendait te priver d'être ce que tu lisais je l'avais lu plus d'un demi-siècle avant toi et je m'en souvenais encore est-ce la mort se demande le prince André en regardant l'obus fusé si près de lui et voilà que pour la première fois il s'intéresse aux herbes qui frémissent à l'air qu'il respire voilà que pour la première fois peut-être il se sent absolument vivant il ne veut pas mourir pourtant à l'officier qui près de lui se jette à plat ventre pour ne pas être blessé il dit un peu de dignité voyons une phrase de Jean et l'obus explose et bien voilà ma pichounette l'obus a explosé il fallait nous y attendre à force d'attiser le feu sous la cocotte minute boum on y a tous eu droit chacun confiné chez soi sur toute la surface de la planète mais désireux de vivre encore comme le prince André plus de boulot plus de métro plus que soi et tous occupés à espérer espérer quoi au fait dans mon cas à espérer que tu puisses un jour raconter ça à des enfants mes petits dans les années 20 pendant ce foutu confinement dû au coronavirus j'ai découvert que la lecture sauvait de tous les enfermements un matin sur France Inter un type a raconté que le philosophe Antonio Kramski lisait Kipling et Anna Karenin pour s'évader des prisons de Mussolini que Solzhenistin l'auteur de l'archipel du goulag écrivait et lisait contre le bagne et le cancer que le chinois Daïsidji s'était sauvé de son camp de rééducation en lisant Balzac que pour ne pas devenir fou l'otage Jean-Paul Kaufmann avait relu indéfiniment le deuxième volume de Guerre et paix ce jour-là les enfants j'ai donné rendez-vous aux 28 locataires de mon immeuble pour deux heures de lecture quotidienne je me suis assise sur mon palier et je leur ai lu Cent ans de solitude le roman de Gabriel Garcia Marquez une heure le soir une heure le matin juste avant qu'il ne s'endorme et juste après qu'il se réveille je n'irai pas jusqu'à dire que ce furent les cent plus belles années de nos vies mais en tout cas ce ne fut pas du temps perdu voilà ma toute belle je pense qu'un jour tu raconteras ça aux jeunes générations en attendant j'embrasse ton beau visage de lectrice vive toi et ton futur on ne s'ennuie pas à la maison mais on constate qu'un paquet de riz de 500 grammes contient 9879 grains alors qu'un autre paquet de riz de 500 grammes en contient 8567 étrange tu veux une soirée mousse excitante sensuelle sans sortir de chez toi fais-toi plaisir on va faire la vaisselle je m'en fous j'ai gagné au uno dans ta face j'adore les squats là en ce moment je squatte mon canapé héo les vous écoutez-moi où courez-vous vers qui vers quoi voici de longues heures que je vous regarde allez venir courir revenir la mine à garde la tête ailleurs et vous pressez vous empressez vous compressez vous entassez alors voilà je suis venu en éclaireuse le coeur inquiet et la main nue pour visiter vos avenues et vos cités qu'on dit radieuses vos boulevards pleins de reflets vos places publiques lumineuses vos magasins tout pleins d'objets et vos fontaines dispendieuses et je vois bien ce qu'il en est de toutes ces normes et ces quotas et ces ratios ces proratas censés faire vivre heureux ensemble vos places publiques qui s'y rassemble à vos fontaines qui qui d'autre qui acceptez-vous que l'on vous dicte et vous impose cette vie de foutre Non ! Vos cités sont trop moroses, toutes imposantes qu'elles soient. Le seul travail qu'on y propose, c'est un travail du deuil de soi. Alors bon, moi je m'en retourne, parmi les miens, sous mon soleil, qui ne se détournent que des crétins ! Il n'y avait plus la respiration de nos rendez-vous. On ne se voyait pas. On ne se voyait pas. Parfois, moi, je priais. L'idée de nous revoir était plus forte que mon ennui. On a repris nos rendez-vous. Je respire. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif, si puissant, que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus zélististe et difficile, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout, pas de philosophie ! Là encore, il faut user de persuasion et non de violences directes. On diffusera massivement par la télévision les divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains comme tranquillisant social et il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain, le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme telles. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif, il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir. « Jamais toute ma vie j'aurais imaginé que mes mains consommeraient plus d'alcool que ma bouche. On attend beaucoup de vous. Quand Shakespeare a été mis en quarantaine pendant la peste, il a écrit le roi Lire à vous. Je voudrais crier aux jeunes gens dévorés de l'envie de laisser un nom dans ce monde qu'il y a quelque chose de mieux que de voyager. C'est de ne rien faire. Il y a quelque chose de mieux que d'avoir des aventures. C'est d'en inventer. Il y a quelque chose de mieux que de s'agiter. C'est de s'ennuyer. J'écrirai volontiers un éloge de la paresse et de l'ennui. La paresse, rien de plus clair, est la mère des chefs-d'oeuvre. Très loin de l'aborisement qui naît des grands postes et des hautes fonctions, l'ennui est cet état béni où l'esprit désoccupé aspire à faire sortir du néant quelque chose d'informe et déjà d'idéal qui n'existe pas encore. L'ennui est la marque en creux du talent, le tâtonnement du génie. Dieu s'ennuyait avant de créer le monde. Newton était couché dans l'herbe et baillait au corneille quand il a vu tomber de l'arbre sous lequel il s'ennuyait la pomme de la gravitation universelle. Les petits esprits s'énervent au milieu de foules de choses la plupart du temps inutiles. Les grands esprits ne font rien et s'ennuient. se ruer sur les pattes et le papier toilette prouve bien qu'il n'y a que le blé et le cul qui comptent. ce que l'humanité traverse en ce moment peut être considéré comme un portail et un trou noir. La décision de tomber dans le trou noir ou de passer par le portail dépend de vous. S'ils se rependent du problème et consomment les informations 24 heures sur 24 avec peu d'énergie nerveux tout le temps avec pessimisme ils tomberont dans le trou. Mais si vous saisissez cette occasion pour vous regarder repenser la vie et la mort prendre soin de vous et des autres vous traverserez le portail prenez soin de votre maison prenez soin de votre corps connectez-vous avec le corps central de votre maison spirituelle connectez-vous à l'égrégore de votre foyer spirituel corps maison corps moyen soin maison spirituelle tout cela est synonyme c'est-à-dire la même chose lorsque vous en prenez soin vous vous occupez de tout le reste ne perdez pas la dimension spirituelle de cette crise ayez l'aspect de l'aigle qui d'en haut voit le tout voit plus largement il y a une demande sociale dans cette crise mais il y a aussi une demande spirituelle les deux vont de pair sans la dimension sociale nous tombons dans le fanatisme mais sans la dimension spirituelle nous tombons dans le pessimisme et le manque de sens vous étiez prêts à traverser cette crise prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils à votre disposition apprenez-en davantage sur la résistance des peuples autochtones et africains nous avons toujours été et continuons d'être exterminés mais nous n'avons toujours pas cessé de chanter de danser d'allumer un feu et de nous amuser ne vous sentez pas coupable d'être heureux pendant cette période difficile vous n'aidez pas du tout en étant triste sans énergie cela aide si de bonnes choses émanent de l'univers maintenant c'est par la joie que l'on résiste de plus lorsque la tempête passera vous serez très important dans la reconstruction de ce nouveau monde vous devez être bien et fort et pour cela il n'y a pas d'autre moyen que de maintenir une vibration belle heureuse et lumineuse cela n'a rien à voir avec l'aliénation il s'agit d'une stratégie de résistance dans le chamanisme il existe un rite de passage appelé la quête de vision vous passez quelques jours seul dans la forêt sans eau sans nourriture sans protection lorsque vous passez par ce portail vous obtenez une nouvelle vision du monde car vous avez affronté vos peurs vos difficultés c'est ce qu'on vous demande laissez-les profiter de ce temps pour effectuer leur rituel de recherche de vision quel monde voulez-vous construire pour l'instant voici ce que vous pouvez faire la sérénité dans la tempête calmez-vous et priez tous les jours établissez une routine pour rencontrer le sacré tous les jours de bonnes choses émanent ce que vous émanez maintenant est la chose la plus importante et chantez dansez résistez par l'art la joie la folie et l'amour merci 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 c'est peut-être une maison d'hôtes tous les merdes où courez-vous ? pardon je reprends ça va ? vous m'entendez ?